Dans cette petite ville vivent un chaton appelé Cookie, son grand frère Tartine et leur petite sœur Praline. Beaucoup d'autres chatons y vivent aussi. Cookie, Praline et Tartine, la Fabi-chat. On est mignons ! Pêche-le-s-y encore plus ! Bien vous ! L'épouvantail. Un jour, les chatons allèrent rendre visite à leur grand-mère. Ne les mangez pas, petit voyou. Ah, j'ai terminé. Toutes les graines sont plantées. Bientôt, nous aurons un jardin plein de jolies carottes. Oh ! Ous ! Ous ! Ous ! Mamé, pourquoi tu fais fuir les oiseaux ? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal ? Eh bien, malheureusement, oui. Si je ne les en empêche pas, ils vont manger toutes les graines que j'ai plantées. Et si je ne les fais pas fuir... Oh ! Va-t-on ! Je n'aurai jamais de jardin. Oh ! Aide-ons Mamie à protéger son jardin des voleurs de graines. D'accord, bonne idée. Ça va être... Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Merci pour votre aide, mes chatons, chéri. Je vais commencer à préparer le déjeuner. Les chatons trouvèrent ça facile de faire fuir les oiseaux. Mais ils ne s'éloignaient jamais très longtemps. Allez ! Je suis fatiguée de courir tout le temps. Oui, c'est vrai. Et si on restait ici ? Ils ne reviendront sûrement pas si on reste là. Hors de question ! Restez ici toute la journée. On va s'ennuyer. Et si on faisait des gros dessins de nous et qu'on les mettait exactement où on est ? Les oiseaux penseront qu'on est là et ne reviendront pas. Praline peignit de très jolis portraits d'elle-même et de ses frères. Mais malheureusement, ils n'effrayèrent pas du tout les oiseaux. Hé ! Partez les oiseaux ! Cookie, je pense que les oiseaux savent très bien que ce ne sont que des dessins. Alors on devrait fabriquer quelque chose qui ressemble à un vrai chaton. Allons essayer. Oui, mais ça doit faire très peur. Comme ça, les oiseaux seront trop effrayés pour approcher. Les chatons trouvèrent des tas d'objets dans le jardin de mamie et fabriquèrent un épouvantail terrifiant. Ils ont eu très peur ! Au ciel, qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Parlez ou j'appelle la police ! Mamie, tout va bien ! C'est juste notre épouvantail super terrifiant ! Il fera peur à tous les oiseaux qui oseront approcher ton jardin ! Oh ! C'est une merveilleuse idée, les enfants ! Oh ! Mais il fait aussi peur aux grands-mères. Oh ! Je ne pourrais pas le regarder très longtemps. Il y a peut-être un moyen moins effrayant de protéger les graines. Hum ! On pourrait les couvrir avec quelque chose. Comme ça, les oiseaux ne pourraient pas les atteindre. Mais les carottes ne pourraient pas pousser. Elles ne verraient pas le soleil. On pourrait installer un grand ventilateur pour que le vent pousse les oiseaux. Et comment mamie ferait pour arroser son jardin ? Oh ! Les oiseaux sont revenus. Ils n'ont même plus peur de l'épouvantail. Oh non ! On dirait que rien ne fait peur à ces oiseaux. Hé ! Regardez ! Ils ont peur ! C'est le moulin à vent ! Ils ont peur du moulin à vent ! Ça n'arrête pas de tourner et ça fait du bruit aussi. Je sais ce qu'il faut mettre dans le jardin. Mes petits chéris ! C'est l'heure de manger ! Oh ! Eh bien, c'est très joli ! Qu'est-ce que tu en penses, mamie ? On a fabriqué des super épouvantails moulins à vent ! Je ne savais pas qu'on pouvait faire peur aux oiseaux avec quelque chose d'aussi beau ! Mes petits chéris, vous êtes les plus intelligents des chatons ! Mais je suis triste pour les oiseaux. Ils vont avoir faim s'ils ne mangent pas de graines. Alors on va les aider un peu. Et si on leur donnait quelques délicieuses miettes de pain ? Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Grâce aux chatons, les graines de mamie poussèrent en sécurité et les oiseaux purent manger à leur faim. Bisous ! Sous-titrage ST' 501